Donc je me connecte et puis je te fais une lecture en fait de ce que je perçois depuis la perspective de l'être en fait, de la vie, d'existence et aussi depuis la perspective de l'amour. Alors, ça pleure, rien que le mot amour ça pleure, t'es en patte en fait, une respiration. Un, deux, trois. Alors j'avais besoin de comprendre les histoires d'amour, entre guillemets. Alors les histoires peuvent se clôturer, se terminer, comme tu dis, mais amour ne peut pas disparaître. Voilà, ça pleure, une respiration. Un, deux, trois. Alors tu le savais, mais ce n'est pas une bonne nouvelle pour Thibaut. Comment tu te sens avec ça ? Ouais, ça pleure, on va laisser pleurer. Un, deux, trois. Alors j'avais besoin de voir qu'est-ce que c'est que amour. Amour, quand deux personnes s'aiment, comme ça a été le cas, entre toi et Anna. Voilà, et surtout par rapport à toi, ta capacité d'amour, qui est extrême. Ouais, ça pleure, une respiration. Un, deux, trois. Quand je tombe amoureux de quelqu'un, quand j'ai l'impression que je donne mon amour, ou que je m'ouvre à l'amour, voilà, quand je suis amoureux, quand j'aime. J'ouvre un portail, en fait. Un portail, donc sur le chakra du cœur, et ce n'est pas mon amour, c'est amour qui vient s'incarner dans mon corps et dans mon cœur. Ouh, ça pleure. Un, deux, trois. Ouh, laisse faire tout doucement. Et quand j'ouvre ce portail, en tombant amoureux ou amoureuse, je parle pour tout le monde, eh bien, il y a la reconnaissance que l'autre est moi, que nous sommes un, et que nous sommes l'unité, et ça s'appelle amour. Amour. Et du coup, cette reconnaissance que l'autre est moi ne veut pas s'enlever et s'arrêter. Et c'est pour ça que c'est difficile après d'arrêter une relation amoureuse, parce que qu'est-ce qu'il fait l'humain avec ça, avec cet amour infini, universel et absolu, qui en même temps dissout la personne et donc permet l'éveil, finalement. qu'est-ce que je deviens, en fait ? C'est la question. Quand l'amour s'arrête avec quelqu'un. Ouais, ça pleure. Une respiration. Un, deux, trois. Comment tu te sens, là, avec ça, déjà ? Ça pleure, hein ? Donc ça a tué tes réactifs au traitement. Voilà. Laisse pleurer, c'est bien. Ça fait partie du travail. Gratitude pour ton courage et ton passage à l'antenne. Une respiration. Un, deux, trois. Donc une fois que j'ai compris que quand j'ouvre ce portail, c'est amour qui aime amour, je comprends en même temps que ça n'a rien à voir avec moi, avec Thibaut, ni même avec Anna. C'est une histoire entre amour et amour. Tu vois ce que je veux dire ? Et plus je vais me désidentifier de Thibaut, plus je vais me libérer de l'identité, et plus je vais laisser amour aimer quand amour a envie d'aimer. Et si, dans le relatif, au niveau des personnes, ce n'est pas compatible et les relations s'arrêtent, ce qui peut arriver, ça arrive fréquemment d'ailleurs, eh bien, c'est encore plus l'occasion de sortir de Thibaut pour ne pas souffrir, parce que c'est difficile d'avoir l'impression que je perds quelque chose. Mais ce n'est qu'une impression. en vérité, en s'abandonnant aux méditations, tu verras que il n'y a rien qui est perdu, parce que l'amour est toujours en toi, en fait. Ça pleure. Une inspiration. Un, deux, trois. La question, c'est pourquoi il y a une partie de moi qui veut rester avec elle et l'autre partie qui ne veut pas rester avec elle. Tu vois, ça te parle ? Et du coup, la souffrance, elle est parce qu'il y a un conflit entre deux parties de toi, quelque part. Il y a l'être qui la trouvait très bien et puis il y a la personne qui dit, mais non, mais ce n'est pas possible, il y a A, B, C, D qui ne vont pas. Tu vois, ça te parle ? Et du coup, avec cette compréhension que de toute façon, amour est en toi et que amour est impersonnel et que, en vérité, si tu vas vraiment en méditation dans l'amour, tu vas voir qu'amour n'a rien à voir avec Anna. Alors, Anna aide à ouvrir le cœur et à vivre amour, certes, mais en vérité, ce n'est pas de Anna dont tu es amoureux, c'est de toi-même. Ouh, là, ça pleure. Une inspiration. Un, deux, trois. Quand tu vois Anna avec sa beauté, en fait, eh bien, Thibaut tombe amoureux. Tu tombes amoureux. Mais en fait, si tu vas vraiment très loin dans la méditation et si tu t'abandonnes et si tu sors de Thibaut, tu vas voir que c'est amour qui se reconnaît, c'est l'être qui se voit et en fait, c'est de toi dont tu tombes amoureux. Ouh, là, ça pleure. Une respiration. Un, deux, trois. C'est de toi à travers Anna parce que c'est bien pratique de tomber amoureux de quelqu'un plutôt que de se regarder dans le miroir et de dire « Ah, je suis beau ! » Tu vois ? Mais c'est pareil, en fait. Anna est le miroir. Comment tu te sens avec tout ça ? Parce que tu as posé la question à un spécialiste de l'amour. Donc, forcément, la réponse est un peu complète. Tu vois ? Alors, c'est vrai que ça serait bien aujourd'hui de surtout faire un sujet sur l'amour parce que vendredi prochain à 20h, il y aura le premier webinaire qui s'appelle « Vivre l'amour » qui aura lieu tous les vendredis. Et c'est un webinaire justement sur tous ces sujets d'amour qui est le sujet principal, en fait, pour une grande partie de l'audience et de celles et ceux qui écoutent. Une respiration. Un, deux, trois. Alors, comment ça se résout, en fait ? Donc, finalement, la question que tu ne m'as pas posée, c'est comment je fais pour ne pas souffrir ? Tu es d'accord ? Non ? Parce que si je fais les questions et les réponses, mais je te laisse parler quand même un peu. C'est pas parce que je suis clairvoyant que tu n'as pas le droit de parler. Comment tu te sens avec tout ça déjà ? Ça te fait quoi ? Explorez. Alors, respire et laisse pleurer tranquillement. Un, deux, trois. Voilà, laisse pleurer. Alors, j'ai un autre truc qui vient, il y a juste à écouter. J'ai besoin de voir que en fait, j'étais juste en train de m'éveiller à ce que je suis. Ouah, ça pleure. Une respiration. Un, deux, trois. Parce que la question cachée, c'est pourquoi Anna est partie ou pourquoi je ne suis plus avec elle. La réponse, c'est ça fait partie du processus pour que tu sortes en fait de Thibaut. Une respiration. Un, deux, trois. J'avais besoin de voir que certaines personnes sur Terre allaient s'éveiller en tombant amoureux et amoureuses. Et que, en tombant amoureux, amoureuse et surtout quand ça se passe mal. Alors, quand ça se passe bien, ça permet de se dissoudre. Mais quand ça se passe mal, ça dissout encore plus vite. Excuse-moi, c'est pas drôle, mais une respiration. Un, deux, trois. Donc, j'avais besoin de voir que j'étais juste en train de m'éveiller et de sortir de Thibaut parce que Thibaut est un corps de souffrance qui a cru à un instant que l'autre pouvait lui appartenir. Et c'est là la souffrance en fait de la séparation amoureuse. Tu vois comment ça marche ? Ouah, ça pleure. Et l'inspiration. Un, deux, trois. Voilà, c'était arrivé avec ce que tu disais. Comment tu te sens là, maintenant ? Ça fait beaucoup ? Oui, il y a un lien karmique parce qu'en fait, Anna est toi. Donc, si tu veux, il n'y a pas plus que... C'est plus qu'un lien, en fait. C'est par rapport à ton niveau vibratoire et à ce que tu as avec ta sensibilité, ton âme ou l'être a reconnu que tu étais Anna. Et du coup, il y a ce paradoxe de comment c'est possible d'être aussi amoureux et que ça ne se fasse pas, en fait. Tu vois ? Et c'est là où il y a le jeu spirituel qui se dissout et qui est confronté à la réalité. Tu vois ? Alors que normalement, ça ne devrait pas arriver selon le jeu spirituel. Tu es d'accord ? Tu vois le problème ? Et c'est grâce oui, grâce pas à cause, grâce au fait que ça ne marche pas que le jeu peut finalement se dissoudre, disparaître pour laisser la place à l'être à ce que tu es vraiment. Tu vois ? Ce que tu es se fout totalement que ça marche ou pas, en fait. Le vrai, l'être. Tu comprends ? Parce qu'en fait, ce que tu es ne s'intéresse qu'à une chose, l'évolution, la transformation, l'alchimie, tu vois ? La propre évolution de l'âme, entre guillemets. Voilà, ça peut-être une respiration. Un, deux, trois. Et si l'autre... Alors, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de pourquoi ça ne se fait pas. Tu veux en parler un peu ou pas ? Pourquoi avec Anna, ça s'arrête ? Ça peut être intéressant. Mais est-ce que c'est plutôt elle qui veut que ça s'arrête ou plutôt toi ? Mais est-ce que quelqu'un a décidé que ça s'arrête ? Ok. Ouh, ça pleure. Une inspiration. Un, deux, trois. Pourquoi Thibaut a décidé que ça s'arrête avec Anna ? Pour qu'elle croit ? Pour créer de la place. Et ce n'était pas possible de voyager avec elle ? Parce que l'idée d'être à deux, c'est de voyager ensemble, en fait, dans la vie, tu vois. Donc, quelle est la vraie raison qui fait que, à l'intérieur de Thibaut, quelque chose a senti que c'était mieux que ça s'arrête, qu'elle a décidé que ça s'arrête ? C'est ça, la vraie question. C'est intéressant, c'est très important parce que ça va permettre d'aider, en fait, si tu veux, au deuil. Tu vois ? Une respiration. Un, deux, trois. Est-ce que je sais, d'ailleurs, est-ce que Thibaut sait pourquoi il veut que ça s'arrête avec Anna ? Allô ? Ouais. Ça n'a pas l'air très clair. Tu vois ? C'est intéressant parce que ça aurait pu être clair, tu vois. Et non, c'est pas clair. Donc, il y a quelque chose qui veut que ça s'arrête mais qui ne sait pas trop pourquoi et qui, après, souffre, en fait. Donc, du coup, il y a besoin de clarté, là, hein ? Non ? Qu'est-ce que tu en penses ? Il y a besoin de clarté. Au moins que tu saches. Je ne dis pas que ce n'est pas une bonne raison ou une mauvaise raison. Ce n'est pas du tout le sujet. C'est au moins que ça soit clair de pourquoi j'arrête avec quelqu'un, quoi. C'est important pour toi que tu saches pourquoi tu arrêtes avec elle. Parce que sinon, ça risque de se reproduire avec les autres, quoi. Tiens. c'est très important quand, là, c'est pour tout le groupe, quand vous arrêtez une relation amoureuse avec quelqu'un, c'est très important que vous sachiez pourquoi. Alors, des fois, c'est l'autre qui s'en va et ne vous dit pas. Ça arrive. Mais si c'est vous, c'est important que vous sachiez pourquoi. Pour que vous soyez au clair avec vous-même parce que sinon, après, ça peut créer des conflits, des culpabilités, des regrets, enfin, tout un tas de trucs, tu vois. Alors, respiration. Un, deux, trois. Alors, tu veux qu'on interroge la sous-personnalité qui veut que ça s'arrête ? Ouais, ça pleure. Rien que d'en parler, ça pleure. Comment tu te sens avec tout ça, au fait ? C'est peut-être trop non pour toi, vu que c'est nouveau. Ça va ? T'es content ? Ouais, ça prend beaucoup de place. Une respiration. Un, deux, trois. Alors, on va parler avec le contrôleur protecteur. On va dire, j'active au moins le contrôleur protecteur. Voilà, imagine, il y a en toi un gardien, contrôleur protecteur. Et on va lui poser la question. Voilà. Pourquoi est-ce que tu veux que ça s'arrête avec Ada ? Tu peux lui poser ? Parce que toi, la conscience, l'être, tu vas lui parler. Tu lui dis, pourquoi tu voudrais que ça s'arrête avec Ada ? Alors, le contrôleur protecteur a dit, j'en ai marre. OK. Alors, mais c'est bien que tu lui parles quand même parce que toi, tu n'es pas lui. D'accord ? Alors, redis-lui, dis avec moi, pourquoi est-ce que tu veux que ça s'arrête ? Tu peux le dire ? Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il dit ? Donne-lui le micro. Donc, il dit, j'en ai marre. C'est ça ? Est-ce qu'il est temps de te respecter ? OK. Alors, on va lui poser la question. De quoi ? Tu en as marre de quoi ? Demande-lui. Non. Pose-lui la question. Dans le protocole, il faut absolument que tu poses la question pour ne pas qu'il y ait de confusion entre toi et lui. Et puis, en plus, ça t'entraîne à être la conscience. Alors, pourquoi tu en as marre ? De quoi tu as marre ? Demande-lui. Tu en as marre de quoi ? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Il peut s'exprimer. Il parle à la première personne. Il dit, j'en ai marre de... J'en ai marre d'être rabaissé. Ouah, ça pleure. Une respiration. Un, deux, trois. Et du coup, ce n'est pas le contrôleur protecteur qui parle ces lettres. Ouah, ça pleure. Tu vois ? Une respiration. Un, deux, trois. Et donc, il y avait cette réalisation qu'un art rabaissait Thibaut. C'est ça ? Par moment. Ouais. Et en même temps, il y a quelque chose en toi qui est amoureux d'elle. Ouais, ça pleure. Et tu vois, donc la souffrance, elle est là. Je l'aime, mais son égo, son je, son moi me rabaisse. Tu vois ? Tu vois le problème ? Ouah, ça pleure. Donc, c'est très souffrant. C'est récent, j'ai l'impression. Une respiration. Un, deux, trois. Et donc, je suis obligé de prendre cette décision qui me fend le cœur, c'est le cas de l'hériture, qui me fait mal de quitter une personne que j'aime parce qu'elle est toxique, en fait, pour moi. Ouah, ça pleure. Une respiration. Un, deux, trois. Alors, je vais faire une lecture. Ça va être tout le groupe. J'avais besoin de voir le, la fonction de l'intellect et du mental, la fonction du jeu. C'est justement de faire le tri et de refuser les relations toxiques. Si je m'aperçois que à l'intérieur de la personne que j'aime, il y a des programmes, des sous-personnalités qui cherchent à m'abaisser ou à me diminuer pour me dominer ou pour prendre l'ascendant ou quelle que soit la raison ou parce que elle est dans le déni de ce qu'elle est ou parce qu'elle a un système d'auto-sabotage qui veut tuer la relation aussi. Tu vois, ça peut être plein de choses. Alors, il y a le le protecteur qui est là et qui décide et qui dit ben non, je ne suis pas avec quelqu'un pour me faire abaisser. Ça pleure. Une respiration. Un, deux, trois. comment tu te sens là avec tout ça. C'est triste, c'est très triste. En fait, il y a beaucoup de tristesse, tu vois, et la recommandation, ça serait de vivre pleinement la tristesse parce qu'en fait, c'est l'idéaliste qui est en train de se dissoudre à l'intérieur de Thibaut avec la croyance que l'amour peut tout résoudre ou l'amour est plus fort que tout. Eh bien, en fait, non, l'amour n'est pas plus fort que tout. Il y a parfois des situations où l'amour ne va pas résoudre le fait que quelqu'un vous abaisse ou ne vous aime pas totalement, finalement. J'avais besoin de voir que si je suis rabaissé par un chéri ou une chérie, c'est parce que l'autre ne m'aime pas ou peut-être même partiellement avec son cœur, mais il y a son je qui tente de profiter de la situation. Tu vois comment ça marche ? Dans ta chérie et dans Anna, il y a deux choses. Il y a l'être d'amour et là, vous vous aimez, c'est parfait. Et puis, il y a Anna et Anna utilise l'amour à son profit. Tu vois comment ça marche ? C'est important de voir qu'il y en a deux en elle. Il y a l'amour, là où vous vous aimez, mais il y a Anna. Et si Anna ne fait pas un travail pour se désidentifier, alors, plutôt, si l'être dans Anna ne fait pas un travail pour se désidentifier d'Anna, ou si la conscience qu'elle est ne fait pas un travail pour sortir d'Anna, alors, tu es avec non seulement l'être, mais avec Anna. Tu vois le problème ? Et du coup, voilà. Tu vois, c'est plus clair, non, maintenant, peut-être ? Pourquoi tu es obligé d'arrêter ? Tu vois ? Ouh, ça pleure. Ouais. Hum. Hum. Oui, il y a aussi Thibaut dans l'histoire. Il y a Anna et Thibaut. En fait, vous êtes quatre. Vous croyez dans le couple que vous êtes deux, mais vous êtes au moins quatre. Déjà, il y a l'amour et l'amour. Bon, ça, on va dire que ça fait un, en fait. Ça ne fait pas vraiment deux, puisque c'est l'être qui reconnaît l'être, l'amour qui reconnaît l'amour. Donc, ça, c'est un. Donc, disons que vous êtes trois. Et après, il y a l'amour qui vous énie, mais après, il y a quand même Thibaut et Anna. Et du coup, après, la question, c'est est-ce qu'il y a la possibilité d'en parler ? Tu lui as dit que, par moment, elle avait un comportement ou des mots qui t'abaissaient ? Est-ce que tu lui as dit ? Et qu'est-ce qu'elle en pense ? Elle le reconnaît ou pas ? Ouais. Là, il s'appelle l'ego, le jeu, le moi, non ? Qu'est-ce que tu en penses ? Ça fait sept ans que ma nana, elle a un ego, un jeu, un moi. Ah ouais ? Bienvenue au club, mais je crois que nous en sommes à peu près tous au même niveau, les gars, les filles. Mon chéri, ma chérie, il y a un ego, un jeu, un moi. Merde ! Ah ouais, c'est vendu avec. Si tu veux, c'est inclus. Dans notre société, c'est inclus. Alors, si vous avez de la chance, vous tombez sur des gens, entre guillemets, qui font un travail de désidentification du je, du moi, mais c'est très rare. Voilà. Mais sinon, on s'est inclus avec. Mais j'avais besoin de voir que ça risque d'être pareil avec la prochaine, Thibaut. Tu comprends le problème ? Tu vois ? L'os, il risque d'être un peu partout, quoi. Je suis désolé, je ne dis que des mauvaises nouvelles. les mauvaises nouvelles. Je t'aime, ça ouvre le cœur. Gratitude. Le réalisme. Thibaut devient réaliste. Super. Gratitude. Je t'aime, je t'aime. Alors, une respiration. Un, deux, trois. Alors, il y a quelque chose qui vient pour tout le groupe et pour Thibaut aussi. J'avais besoin de voir et de comprendre dans une vraie relation d'amour. Il y a une fluidité. Voilà, ça part. Une respiration. Un, deux, trois. Pareil pour des relations d'amitié, d'ailleurs. Il y a une fluidité parce que c'est une relation d'être à être et c'est fluide. quand il y a beaucoup de je, de moi dans un des deux ou dans les deux, alors il y a ce qui s'appelle une non-fluidité qui apparaît avec des négociations permanentes ou des conflits. Tu vois ? Et du coup, ça vous permet dans les relations, alors même si qu'elles soient nouvelles ou anciennes, de voir où vous en êtes. Est-ce que c'est fluide ou est-ce que c'est pas fluide ? Tu vois ? Ça, tu connais ça, toi, je pense. Ce concept. Et du coup, à force que ce soit pas fluide, il y a un truc qui dit bon, bah, vu que ça marche pas, ça marche pas, c'est pas grave. On passe à la suivante. Mais bon, ça faisait quand même sept ans. Alors, c'est long, hein ? Une respiration. Un, deux, trois. Et pour l'ensemble du groupe, là, il y a un truc qui vient, c'est cette réalisation et si la fluidité, c'était super important. dans la relation à l'autre. Et si c'était cette fluidité, cette danse, cette écoute de l'un et de l'autre, c'est ça la fluidité, qui allait faire finalement la relation. Tu vois ce que je veux dire ? Tu sens ? C'est assez, c'est plus de l'ordre de la perception subtile, là, mais... En fait, c'est fluide ou c'est pas fluide ? C'est d'une grande simplicité. Ah, ça pleure. Une respiration. Un, deux, trois. Oui, avec elle, c'est pas fluide, j'ai compris, mais ce que je partage, c'est que pour tout le groupe, là, dans une relation, soit c'est fluide, soit c'est pas fluide. Tu vois ce que je veux dire ? Et des fois, avec la communication, avec l'amour, il est possible de fluidifier quelque chose de pas fluide. Je dis pas que c'est pas résolvable, mais si c'est en permanence pas fluide, c'est que ça marche plus, tout simplement. Et il n'y a pas forcément besoin d'intellectualiser et de comprendre pourquoi ça marche plus. C'est vachement plus simple. C'est, ah, mais c'est fluide ou c'est pas fluide ? Donc c'est fluide, on a envie de la même chose ensemble, c'est fluide, nous nous écoutons, ça sème à travers nous, tu vois, et c'est juste fluide, en fait. Là, je partage pour tout le monde, tu vois. Et du coup, après, la question, c'est est-ce que j'ai le courage de, voilà, de décider si c'est pas fluide, c'est pas fluide, c'est comme ça. Et, voilà, ça passe à autre chose. Tu vois, une respiration. Un, deux, trois. Voilà, c'est vraiment important ce concept de fluidité dans l'amour. Les amoureux, ils sont toujours dans une fluidité au début, en tout cas. Tu vois, les premiers moments amoureux, tu vois ce que je veux dire ? C'est, il y a, il y a, tout le monde est tout le temps d'accord puisqu'il n'y a plus qu'amour. Les deux ont été dissous, tu vois. Les amoureux, tu prends deux amoureux, il n'y a pas de problème, en fait, parce qu'il n'y a plus personne. Il n'y a plus que l'être qui vit dans deux corps, tu vois. Ça s'appelle l'état amoureux. Mais c'est après, quand les gens reviennent, en fait, tu comprends ? Les gens reviennent et puis après, ça fout un peu le bin, ça vous fait un peu. Et c'est là où il n'y a plus la fluidité. Alors, on a des mantras quand même à dire, pour tout le groupe, puisque c'est un peu toi qui nous initie à ça, et c'est bien. Alors, le mantra, c'est je décide de me respecter. Je refuse les relations toxiques. Ça plat. Une inspiration. Un, deux, trois. Donc là, en disant ce mantra à haute voix, pour tout le groupe, vous annoncez à l'univers, je refuse les relations toxiques. L'univers est très intelligent, il comprend parfaitement, et il va vous éliminer de votre vie tout ce qui est toxique. Ça va créer de l'espace, comme tu dis, et dans cet espace, va apparaître, eh bien, un chéri ou une chérie année 2023, enfin, de maintenant, quoi. Tu vois ? Et c'est aussi important de comprendre que, alors, il y a un autre truc. Ça va, comment tu te sens, là, avec ça ? Mieux ? Alors, il y a un autre truc à comprendre, important. Ça, c'est dans le livre des secrets que j'ai écrit il y a quelques années. J'avais besoin de voir que je crée ma réalité de l'intérieur vers l'extérieur. C'est-à-dire que je suis dans un jeu vidéo en 3D, avec que des hologrammes partout, qui sont, moi et les autres, comme si nous étions tous des hologrammes. Et comment la réalité est créée ? De l'intérieur vers l'extérieur. Donc, quand je change à l'intérieur, par exemple, t'as peut-être fait un travail spirituel et puis maintenant, tu t'aimes. Et comme tu t'aimes plus, tu refuses que quelqu'un t'abaisse ou que quelqu'un soit dans le déni de toi. Ouais, ça pleure. Et on espère attention. 1, 2, 3, 1, tu vois, c'est ce qui s'est passé finalement. T'as commencé à t'aimer et donc tu refuses que les autres te traitent comme n'importe quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça, ça fait partie du chemin des failles. Plus vous allez vous aimer et moins vous allez accepter le déni de soi. Ça s'appelle comme ça, le déni de soi. C'est-à-dire que si vous acceptez que quelqu'un vous abaisse, vous acceptez le déni de soi. Le déni de vous, en fait. Et là maintenant, c'est net, c'est ah non, le déni de soi est refusé. Et du coup, il y a des gens qui vont partir. Tu vois, c'est aussi simple que ça en fait. Donc, si je comprends que c'est de l'intérieur vers l'extérieur, maintenant que je m'aime, je vais créer une nouvelle chérie dans ma réalité et cette chérie, elle m'aimera vraiment. Tu vois ? C'est pour ça que c'est positif en fait. Même si c'est difficile et que c'est une grande tristesse à vivre. Tu vois ? Mais en fait, pour que, c'est comme au niveau du potager, tu vois, pour planter des choses, il faut préparer le terreau avant, il faut enlever, admettons, les mauvaises herbes pour que tu plantes, pour que ça pousse. Mais donc là, c'est cette étape de, j'élimine tout ce que je ne veux plus, j'enlève les mauvaises herbes et puis je vais, quelque chose d'autre va pousser sur ce terreau. Tu vois ? Ouh, ça pleure, une respiration. Un, deux, trois. Oh ! Je ne sais pas si ça a répondu à des questions, tout ce que j'ai dit là. aussi. En fait, il y avait un besoin de confirmation d'autres choses comme ça, non ? C'était quoi la vraie question ? Tu voulais confirmation, c'est ça ? Ouais. Ouais, ça pleure. En tout cas, tu as eu confirmation. En tout cas, c'était ça que tu voulais. Tu vois ? C'est, plus tu vas t'aimer, moins tu vas accepter le déni de soi. OK ? Et moins tu vas accepter que des gens t'abaissent ou te parlent mal. Et à un moment, tu vas être tellement sensible que tu les verras venir de très, très loin. Tu vois ? Et j'avais besoin de voir que, alors c'est pour tout le groupe aussi, je ne suis pas obligé d'être en relation avec tout le monde. Hein ? C'est écrit nulle part, ça, que vous avez des obligations là-dessus. S'il y a des gens que vous n'aimez pas, ne vous forcez pas. Hein ? Soyez doux et douce avec vous. S'il y a des gens qui sont naturellement dans une relation toxique avec vous, évitez-les, évitez-les, virez-les de votre vie. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est assez fréquent même dans des histoires d'amour que là où il y avait de l'amour, peut-être la perception de l'amour, finalement, ça se transforme en toxicité à un moment. Et c'est à ce moment-là qu'il faut arrêter. C'est important d'arrêter quand ça devient toxique. Des fois, les relations ne sont pas toxiques dès le départ, mais elles peuvent, la relation peut devenir toxique. Tu comprends ? Non ? Et donc, c'est là où il y a le courage qui intervient. C'est OK, puisque ça devient toxique, stop. Tu vois ? Tout simplement. Et c'est là où il y a le contrôleur protecteur qui arrive, la sous-personnalité, le je, le moi, qui dit, ben non, ce n'est pas dans mon intérêt de, comment dire, de m'empoisonner, puisque c'est le terme, de m'empoisonner avec une relation toxique. Alors, pour tout le groupe, là, j'avais besoin de voir que les relations toxiques empoisonnent au sens littéral du terme. C'est vraiment comme du poison. Tu vois ? La notion de poison, elle est super intéressante, comme dans le monde médical, puisque, c'est quoi un poison ? Un poison, dans le corps physique, c'est quelque chose qui va détruire. Tu es d'accord ? Et figurez-vous que les relations toxiques détruisent, en fait. Tu vois ? Et c'est ça. C'est pour ça que c'est empoisonnant. Tu vois ? Voilà. Moi, je crois que les 20 minutes ont dû passer. Mais comme c'est toujours un espace sans temps où nous sommes, voilà. Et d'ailleurs, voilà. Comment tu te sens avec tout ça ? Ouais, ça a libéré quelque chose. C'est l'idéalisme qui s'est dissous, en fait. tu vois ? L'idéalisme qui se fait plein d'idées. C'est vraiment un processus d'éveil. Tu es en train de t'éveiller. Alors, tous ceux qui ont des relations d'amour qui ne marchent pas et qui sont la tristesse d'une relation d'amour qui ne marche pas sont en train de s'éveiller. C'est pour ça que c'est plus positif que ce qui n'y paraît, en fait. Une relation d'amour qui ne se fait pas ou qui s'arrête, c'est une autre façon de dissoudre l'ego, le jeu, le moi. C'est une autre façon de mourir à soi-même, en fait. C'est l'idéaliste qui fait le deuil de ses rêves, de ses idéaux, en fait. Puisque dans l'idéal, l'idéaliste, il aurait voulu que tu restes avec. Eh bien non. L'idéaliste, il meurt. Il en prend un coup. Ah ben non, ce n'est pas comme ça. Du coup, c'est bien parce que comme ça, ça te libère de l'idéaliste. Tu vois ce que je veux dire ? C'est mon côté positif. Je vois tout en positif. Bon, gratitude pour ton passage, là, ça met le ton de l'émission sur l'amour. Merci, merci beaucoup d'être passé. Et c'était fantastique d'aller dans ton univers. Voilà. Il y a juste à continuer à vivre tout ce qu'il y a à vivre et puis de laisser faire. gratitude. Merci, plein d'amour. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Bonne continuation. Puis n'hésite pas à repasser parce que nous sommes en manque en mode d'homme dans l'émission. C'est comme en boîte de nuit, c'est gratuit pour les hommes. Voilà. Gros bisous. À bientôt, Thibaut. Thibaut. Bisous.